Musique Selon la recherche récemment menée, le cunnilingus et l'affiliation sont des composantes sexuelles très très courantes, surtout chez les françaises. Alors ces pratiques sexuelles orales ne sont pas pratiquement sans risque et des conséquences. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler ensemble des risques accruits de contracter des maladies lors du cunnilingus. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin puisqu'il y a pas mal de petits détails sur le sujet qu'on a choisi qu'est le cunnilingus. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite maintenant de le faire et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Chers publics, je vous salue. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet très très intéressant et important et surtout vous qui avez l'habitude de pratiquer le cunnilingus. Je fais cette vidéo juste pour vous parler un peu des différentes maladies qui peuvent être transmises lors de la pratique du cunnilingus. Alors comme sommaire, nous avons la définition du cunnilingus. En deuxième position, on va parler des différentes infections contractées lors du cunnilingus. Et enfin, nous allons parler de la prévention contre la transmission des maladies au cours d'un cunnilingus. C'est quoi le cunnilingus? Alors le cunnilingus, encore appelé tarte aux poils, broutage de minoux, brouter le gazon, et appelé particulièrement chez les lesbiennes et gouniotes. Donc c'est l'excitation buccale des organes génitaux féminins. Et c'est ça la définition du cunnilingus. Et il y a une grande différence entre cunnilingus et fellation. Et quand on vient de lécher le vagin de la femme, ça s'appelle cunnilingus. C'est notre sujet. Et la fellation, c'est lorsqu'une personne vient de lécher le pénis du gare. Et pour aujourd'hui, nous n'allons pas aborder le terme fellation, puisque nous n'avons pas ça dans notre agenda pour aujourd'hui. Mais on en parlera là-dessus dans la prochaine vidéo. Et normalement, avant de continuer, il y a toute une petite description sous la vidéo. Je vous invite à regarder la description de la vidéo, puisqu'il y a des détails que nous n'aurons pas assez du temps de vous parler un peu de ces petits détails-là. Mais je vous invite à regarder la description de la vidéo pour pouvoir cerner quelques petits points que nous n'aurons pas du temps à vous parler. Alors, puisque nous ne voulons pas faire la vidéo trop longue. Et normalement, nous avions défini c'est quoi le cunnilingus. Et maintenant, voyons les infections, les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles lors de la pratique du cunnilingus. Selon l'hypothèse du docteur Sandra Fournage, la syphilis, la chlamydia, l'hépatite B ou C, et donc à peu près toutes les MTS, toutes les MST ou encore les IST, c'est-à-dire des infections sexuellement transmissibles, pour ne pas dire toutes les maladies sexuellement transmissibles, peuvent être transmises lors de la pratique du cunnilingus. Alors, ces infections peuvent être transmises toutefois et moins facilement par voie orale que par pénétration, notamment anale. Il y a aussi deux complications, deux autres infections qui peuvent être transmises lors d'une pratique du cunnilingus, à savoir l'herpès, soit génital ou labial, ainsi que l'HPV. Quand je parle de l'HPV, je veux parler de pavillomavirus humain. Alors, ce sont deux infections et très souvent transmissibles lors de la pratique du cunnilingus et surtout par un simple contact des muqueuses. Alors, il y a aussi le cancer de la gorge et l'HPV. L'HPV qui est un sigle indéfini comme celui pavillomavirus humain et normalement, il faut dire que l'HPV est très courant. C'est une maladie sexuellement transmissible très, très courante. D'accord? Donc, c'est-à-dire, dans la pratique, soit du sexe oral ou encore, lors de la pénétration, et ça peut arriver que les partenaires peuvent transmettre les virus l'un à l'autre. Et maintenant, si le HPV est béni, il y a certaines souches, à savoir, certaines souches qu'on appelle « war risk » et qui vont engendrer des cellules ou encore des lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses vont se transformer en cancers, soit cancers de la gorge, soit cancers de la vulve, cancers du pénis quelconque et cancers du col de l'utérus. Et c'est bien au bout d'une dizaine d'années, à préciser, et docteur Sandra Fornage. Et parce que l'HPV est présent dans la muqueuse vaginale, donc, lors du cunilingus, il y a risque de transmission de cette pathologie. Et maintenant, parlons des personnes à ou au risque de contracter les maladies sexuellement transmissibles. Notamment, ce sont des personnes immunodéprimées, c'est-à-dire des personnes diabétiques, des personnes qui ont un VIH positif dans le cadre de tabagisme actif. Donc, ce genre de personnes peut contracter ou encore peut recevoir ce genre de pathologie. C'est-à-dire que ce sont des personnes à ou au risque. Et maintenant, selon une étude menée par l'université John Hopkins vers les années 2017 et publiée dans les Annales of Oncology, on a dit que les hommes sont plus sensibles que les femmes à la transmission du cancer oro-pharyngé par le biais du sexe oral. Et on a précisé que ce risque est notamment accroché chez les personnes à plusieurs partenaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de risques ou encore que les risques sont très, très élevés chez les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels. Alors, il faut être très véatif, surtout vous qui en avez plusieurs partenaires sexuels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent être transférées ou encore qui peuvent être transmises lors des pratiques sexuelles orales. Et maintenant, le problème, c'est que le problème, c'est que quand la personne en a soit l'HPV ou encore si la personne en a la chlamydia, l'hépatite B ou encore l'hépatite C, soit la syphilis, il y a parfois que la personne ne sait pas vraiment si elle a ce problème. Et de ce fait, lorsque vous venez de pratiquer ou encore de faire le cunilingus, la personne peut transférer sa maladie avec vous. Et de ce fait, il est important de faire la prévention pour ces genres de maladies ou encore, alors il y a plusieurs méthodes de prévention que je vais mentionner pour vous et tout à l'heure. Et en fait, il faut dire que l'herpès est vraiment contagieux et ceci dans les deux sens. Quand je parle de la fragilité de l'herpès dans les deux sens, ou contagieux dans les deux sens, c'est-à-dire, si la personne qui reçoit le cunilingus en a l'herpès en génital, il peut transférer cette infection à la personne qui pratique ou encore qui fait le cunilingus pour lui. Et de ce fait, la personne qui fait le cunilingus va attraper un herpès labial. Et si une personne en a l'herpès labial, il peut transférer ou encore transmettre l'herpès labial à la personne pour qui il fait le cunilingus. De ce fait, cette personne qui reçoit l'herpès va y avoir de l'herpès génital. Alors, n'oubliez pas qu'il y a deux types d'herpès. Il y a HSV1. Et HSV1, ce sont des virus qui sont responsables de l'herpès orobucal. OK? Et cependant, HSV2, c'est le virus qui est responsable des infections orogénitales. Et pour enchaîner à notre sujet aujourd'hui, nous avons aussi l'infection, l'infection à chlamydia. Alors, l'infection à chlamydia, ce n'est pas une infection incurable. On peut traiter la chlamydia, mais cependant, si la personne... Alors, si le diagnostic se fait à temps, et il faut dire que la chlamydia peut se transmettre sans pénétration et ça peut engendrer des complications très, très sévères. Et le problème, normalement, si l'infection n'est pas décelée à temps, ça peut provoquer des complications très, très sévères. En cas de contact avec le sang, il y a risque de transmettre ou encore de recevoir de l'hépatite, l'hépatite, soit B ou C. Et par exemple, dans le cas des règles, dans le cas de saignement, saignement de la muqueuse et vaginale, donc il y a risque de transmission de l'hépatite B. Et c'est pourquoi la prévention est très, très importante. Et par-dessus tout, il y a des vaccins de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Mais cependant, ça a resté très, très rare ou encore très cher. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter des vaccins. Et donc, c'est vraiment exorbitant. OK? C'est vraiment exorbitant. Et maintenant, il y a aussi d'autres infections et d'autres infections comme la syphilis ou encore la blénorragie et qui peuvent être transmises lors du cunilingus. Mais encore, c'est très rare. Ce sont des cas très, très rares. Et je crois que ce dernier est très, très important pour vous puisque, et je l'avais dit tout à l'heure, je vais me miser ou encore je vais préciser les méthodes de prévention contre la transmission des maladies sexuellement transmissibles lors du cunilingus. Alors, en fait, la prévention incluant l'utilisation d'une digue dentaire, et bien que ce sont les dentistes qui utilisent très souvent et cet latex en carré, mais normalement, le hic, c'est que c'est vraiment difficile à trouver, le digue dentaire. Et de ce fait, le port d'un préservatif buccal, c'est très, très important. Normalement, aujourd'hui, il y a des préservatifs qu'on peut retrouver sur le marché et ça peut être utilisé dans le cadre de la pratique du cunilingus. Alors, je vous conseille d'acheter des préservatifs et on va mettre ça dans la langue et ceci, ça va vous aider à vous prévenir contre les maladies sexuellement transmissibles. Et ensuite, dans le cas, on peut faire une vaccination systématique, surtout pour les gars. Et ceci, ça peut enrailler ou encore pallier le problème. Donc, on a déjà fait ça en Suisse et en Australie, la vaccination des hommes. On peut aussi vacciner les femmes et les gars, surtout dans la prévention de l'hépatite B ou C. Mais ceci, si vous avez remarqué que lors de l'apparition de l'herpès, soit génital ou labial, il est nécessaire de ne pas pratiquer le cunilingus afin de protéger votre partenaire. Donc, je crois que c'est pratiquement la fin de la vidéo et j'espère que vous avez bien cerné le contenu de la vidéo et n'oubliez pas de dérouler ou encore de lire la description de la vidéo pour pouvoir cernir les mots-clés. Alors, j'ai mentionné la chlamydia, la syphilis, l'hépatite B ou C. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous en parler de plus, de plus sur ce thème-là. Et je crois que vous serez satisfait ou satisfaites. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada